La scène de roman est le dernier né, donc un roman français qui est paru le 18 août. Dans un roman français, vous semblez tomber le masque, alors qu'avant il semblait qu'il y avait un peu de schizophrénie en vous. Vous êtes une personnalité qu'il est difficile de servir. Alors, en quoi est-ce qu'avant vous ne pouviez pas être vous-même et est-ce que vous tombez définitivement la triche avec le roman français ? J'en sais rien. Je crois que quand on est un malade mental comme moi, il est difficile de savoir exactement qui l'on est. Ce que je sais, c'est que les romans précédents, c'était des satyres. Donc, quand on fait cet exercice-là, on est un petit peu forcé d'exagérer pour faire rire, pour critiquer son époque et son milieu. Il est normal d'en rajouter dans un livre du genre de ceux que je faisais auparavant. Mais là, ça n'a rien à voir puisque là, j'ai essayé d'être sincère, d'être honnête et de dire, essayer de retrouver qui j'étais à l'âge de 7 ans sur la plage avec mon grand-père. Donc, c'est un autre exercice, c'est sûr. C'est beaucoup moins cynique, moins cruel, moins brutal. Peut-être que ça va être très ennuyeux et que les gens vont trouver ça très pénible. Je ne sais pas. Mais je devais le faire parce que j'avais besoin de retrouver ce paradis perdu. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Guitary, c'est votre paradis perdu. Vous semblez avoir une animésie sur 15 ans de votre vie, sur un grand pan dans l'histoire contemporaine. Alors, juste quelques questions. Est-ce que ce sont les non-dits du divorce de vos parents qui ont jeté le voile sur votre passé ? Est-ce que c'est ce qui vous a obligé à mener une double vie, à jouer un rôle et un animé aussi pour les substances illicites ? C'est difficile pour moi de répondre à toutes ces questions parce qu'il y a eu un silence dans ma famille. Ce silence, j'essaie de le briser par la littérature, par l'écriture et de retrouver la mémoire. Mais est-ce qu'une chose en entraînant une autre, on devient un garçon un peu dissipé parce qu'on n'a pas vraiment de racines ou pas vraiment d'histoires ? Peut-être. Je n'en sais rien. C'est difficile. Il faudrait demander à un psychiatre de m'examiner de très près. Il aurait du boulot, le pauvre. Mais non, moi c'est simplement une sorte de désir de savoir d'où je viens parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens de mon âge ou de ma génération pensent pouvoir se couper de leurs racines. Et qu'en fin de compte, j'arrive à un moment dans ma vie où je m'aperçois que ça a un sens d'avoir un passé, d'avoir un lieu géographique dans lequel on se sent chez soi, tout simplement. Alors, je ne veux pas que JCM vous vole la vedette. Je l'ai entendu hier. Il a dit qu'il s'occupait personnellement de vous comme il s'occupait de Vipin parce que vous êtes des notoriétés, alors que quelques instants avant, il a dit que la loi est la même pour tous. Donc, après ce lâchage médiatique, après cette polémique, vous avez donc subi votre garde à vue. Et quelle a été votre prise de conscience sur le système pénitentiaire, enfin sur le système judiciaire qui se dit républicain ? Non, simplement, il y a 500 000 Français qui se sont mis en garde à vue chaque année. Et je ne crois pas que ce soit 500 000 criminels dangereux. Et donc, je pense que c'est une procédure qui devrait être réservée à une certaine catégorie de personnes vraiment qu'on doit neutraliser pour le bien commun, je dirais. Je ne pense pas que quelqu'un qui a bu deux verres de champagne et pris son volant soit un danger public qui justifie d'être placé dans une cage pendant une nuit. Bon, moi, j'ai fait une bêtise illicite dans la rue. C'était très provoque de faire ça. Donc, peut-être qu'il a été agacé, ce magistrat. Du coup, j'ai eu droit à deux nuits d'hospitalité dans les geôles parisiennes. Et j'ai découvert un monde inhumain. Et effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir, pas seulement sur la garde à vue, mais aussi sur la surpopulation des prisons françaises, où il y a un suicide par jour. Et je suis tout à fait d'accord avec le président de la République qui dit que c'est la honte de la République, cette situation. Donc, ce que je préciserai tout de même, c'est que ce même président de la République, c'est lui qui enferme beaucoup, beaucoup de gens en espérant être réélu avec les voix du Front National. C'est quand même ça le but de cette politique sécuritaire. Moi, je suis pour que la France, ça soit le pays des libertés. Et pas forcément le pays de la sécurité et de l'hygiène. C'est vrai que vous dites à un moment que la liberté qui était grande dans votre jeunesse, maintenant, s'effondre un peu. Elle rétrécit. Elle rétrécit. Alors, juste à propos de votre bouquin, juste une précision sur votre relation avec votre frère. Vous dites l'aimer, vous dites l'admirer, mais on dirait que vous prenez un malin plaisir, quand même, à faire du contre-en-voix. Vous dites que c'est lui l'endelle, alors qu'il paraît si rangé, si homme d'affaires, si réussi. Et que vous, qui paraissez farfelu et excentrique, et que vous ne l'êtes pas, en réalité, vous dites que vous, vous êtes le conformiste. Oui, c'est amusant de décrire l'amour fraternel. Et puis, au-delà de simplement amuser avec mon frère, c'est vrai que, dans la construction d'un homme, je crois qu'on sous-estime l'importance des frères et sœurs. Depuis Sigmund Freud, on s'intéresse plus peut-être à la maman et au papa, qui ont leur rôle à jouer. Oui, mais je pense que les frères aussi, ça crée des rivalités, ça crée des émulations. Et finalement, la personnalité, elle est façonnée, peut-être par toute une série d'événements. Dans mon enfance, en tout cas, mon frère avait une importance colossale. À la fois comme héros, et comme anti-modèle, comme exemple, et aussi comme concurrent, comme dictateur aussi. C'est tout à fait naturel, je dis des choses très banales, mais c'est une histoire, en fait, qui... Je me suis aperçu que parler de son enfance, c'est quelque chose d'universel. Parce que finalement, on a tous des vies qui sont banales. Et simplement, si on va au plus profond de ce passé, on trouve des mystères qui touchent à l'humanité entière. Voilà, c'était ça mon but. Ce n'était pas tellement de parler de mon frère ou de mes parents. Alors, votre rétention vient de votre fille aussi. Ah, ça, le vrai sujet du livre d'ailleurs, c'est la paternité. La paternité absente, quelquefois, quand il y a des divorces, et puis la difficulté de transmettre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et comment, en fait, avoir un enfant vous ramène à votre propre enfance. Oui, ça, c'est vrai que c'est le sens. Et vous donnez une définition possible de l'amour. C'est un électrochoc qui ressuscite l'amour. Alors, pour conclure, votre livre suscite une émotion intense. C'est vraiment grave en même temps. Et après le prix des trois couronnes, pourquoi pas le concours ? Ah, je vous laisse cette conclusion qui me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.